Bonjour à tous pour une nouvelle vidéo des Brothers, c'est Florent et aujourd'hui nouveau format podcast, donc le Podcaster Point et je suis en compagnie de Cédric. Bonjour à tous, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui au programme, on va déjà essayer de faire un format plus court, donc si on en parle on perd du temps, donc on va avancer. Donc on va parler des nouvelles missions qui sont sorties, c'est la sortie la plus récente en fait en termes de boîte, donc c'est pas des personnages, c'est juste les missions. Et qu'est-ce qu'elles apportent en fait ces missions, du point de vue du gameplay déjà, et en termes de deck building, c'est-à-dire quand on construit une team, quand on pense à une team, est-ce qu'on réfléchit à team et ensuite à l'ajout de cette mission et on change des personnes de fonction, est-ce qu'on part de cette mission pour créer une team autour de ces missions ? Donc voilà, qu'est-ce que t'en penses toi déjà du point de vue du gameplay et ensuite du point de vue d'une team, de deck building, etc. Au point de vue du gameplay, je pense que c'est relativement intéressant et elles étaient très attendues parce qu'on peut le voir dans certains jeux de figurines, dans beaucoup de jeux il y a quand même différentes missions possibles. Là ce qui est intéressant c'est que chaque personne va prendre sa mission et l'intégrer à sa team. Et pour moi, le choix de la mission il est tout aussi important que le choix d'une escouade complète parce qu'il y a certaines équipes qui vont être plus avantagées que d'autres par certaines missions. Je m'explique, par exemple, si vous jouez une équipe que justement je vais bien vous présenter, comme Mace Windu, Obi-Wan Kenobi, vous avez dedans Ponds. Ponds, pour ceux qui ne connaissent pas, il permet de se déployer, lui et les personnages de soutien de l'escouade, à deux de portée du personnage principal, contrairement au un habituel. Et il faut savoir que dans la première mission, les trois objectifs sont placés de base à quatre de distance du bord. Ce qui fait que quand vous vous placez avec votre unité de 2 et de 1, vos unités de soutien peuvent clairement contester l'objectif dès le début sans avoir à se déplacer. Chose qu'ils ne peuvent pas faire dans Actes de Sabotage, dans la deuxième mission, puisque là, les premiers objectifs, les deux premiers, sont placés à cinq de portée. Et donc Ponds, il permet, dès le début, c'est le seul personnage qui permet de le faire, d'avoir directement au contexte des objectifs. Or, dans la deuxième mission, on sait que les deux objectifs seront forcément actifs. Donc, ça permet déjà d'assurer ceci sans avoir à bouler ses personnages. Et donc, en plus, les personnages qui seraient sur l'objectif, on peut les mettre de réserve d'office, puisqu'on sait que l'objectif sera pris. Ou alors, on peut les déplacer sans justement avoir à les mettre en réserve, puisqu'on aura directement l'objectif, ce qui est intéressant. Donc, pour moi, ça apporte du gameplay, forcément, déjà de la diversité, parce qu'on ne va pas jouer de la même manière. On ne va pas avoir les mêmes lieux remarquables sur une map. Par exemple, dans la mission 1, un objectif qui pourrait être en hauteur ne sera du tout actif dans la mission 2. Après, ce qui est intéressant, justement, la mission 2, vous l'avez deviné, c'est cet ajout qu'elle fait à la carte Chatterpoint, le fait de pouvoir soit rush, soit pouvoir régénérer une force, soit pouvoir se retirer de dégâts ou se retirer un état. Et ça, c'est super intéressant, puisqu'on va avoir certains personnages qui vont largement profiter de cet avantage. Je pense qu'il y a des teams qui vont se build autour justement de cet effet de Chatterpoint. Oui, je pense. Typiquement, sur Maïs Winou, du coup, on le voit venir à 8000 que Maïs Winou va être activé. Mais ça fait un Maïs Winou qui est monstrueux, qui va taper à 3D de plus, qui peut se déplacer avec la carte mission, puis avec sa capacité à lui sur une Chatterpoint. Oui, je pense qu'il faut avoir son idée de team. Mais quand on inclut la mission, il faut réfléchir quand même à la mission qui nous avantagera le plus. Mais je pense qu'il vaut mieux réfléchir à ce qui va nous avantager, nous, plutôt que l'adversaire. Dans le sens où on s'en moque si ça avantage l'autre ou pas, il faut jouer son plan de jeu, son plan d'attaque, etc. Là, tu vois, je me faisais la réflexion. Là, aujourd'hui, tu es un joueur de Chatterpoint qui met grosso modo 15 euros pour avoir les missions. Tu fais une nouvelle team, tu as envie de la mettre. Actuellement, quel team, tu penses, tu es encore obligé d'utiliser le premier set de mission qui est... Obligé ? Changement de priorité. Obligé, je ne sais pas si on peut dire obligé, mais par exemple... Qui avantage, en tout cas, au maximum ? Moi, je sais que perso, pour avoir beaucoup joué les droïdes, je pense que les droïdes, c'est intéressant parce qu'ils vont beaucoup se split, mais les clones aussi parce que ça peut se split. Et donc forcément, plus il y a d'objectifs, plus c'est intéressant parce qu'on sera split sur la map. Il y a neuf objectifs, à contrario des sept de la deuxième mission. Et après, je ne sais pas, je pense que le cinquième frère, s'il est sur un objectif au contest à égalité, c'est lui qui le gagne. Je pense que c'est à son avantage d'être sur une map où il y a beaucoup d'objectifs parce que du coup, les team address seront beaucoup plus split et il sera plus souvent en un contre un que sur une map où tout est resserré en sept objectifs. Ce sera rare quand il sera en un contre un. Donc, je pense que le cinquième frère, lui, il peut en tirer avantage. Et je pense que les droïdes et les clones ne peuvent en tirer avantage. Mais à la fois, moi, je dis ça, mais comme j'ai dit, Mace Windu et Obi-Wan dans cette team qui est full clone, c'est beaucoup plus avantageux, en tout cas pour moi, d'avoir la mission 2. Après, un petit tip aussi, ce qui est bien dans la mission, petite parenthèse, très rapide, mais dans la nouvelle boîte de mission, vous avez donc, pour ceux qui ne l'auraient pas encore acheté, trois petits jetons qui permettent d'identifier les trois objectifs prioritaires à la phase 2, à la lutte 2 et à la lutte 3. Mais ce que je vous conseille, si ça, c'est pas, si vous arrivez très bien à vous repérer sans ça, prenez une boîte pour deux, pour trois, parce que vous prenez les cartes en anglais, ça change strictement. Parce que c'est vrai qu'une boîte à 14 euros pour juste des cartes, ça fait un peu cher, pour trois tokens et dix cartes, mais voilà, partagez à deux. Ok. Donc, sur la mission 2, deuxième sujet de ce podcast, est-ce que, selon toi, gagner la lutte 1, c'est synonyme de victoire ? De manière générale ? Synonyme de victoire ? Non, je pense pas que ce soit, que ça veuille forcément dire que vous allez gagner. Il faut faire attention, enfin, mais après, quand même, de manière générale, quand on gagne la première lutte, ça met forcément un impact psychologique à l'adversaire, où il va forcément, du coup, devoir, il sait, en fait, qu'il a pas le droit à la moindre erreur. Donc, le problème, c'est que, vu qu'il sait qu'il a une lutte de retard, quand il va y avoir l'objectif prioritaire ou autre, il va être obligé de se commit, de s'exposer énormément pour pouvoir aller récupérer cet objectif, parce qu'il sait que s'il le fait pas, il peut pas se dire, bon, au pire, je laisse cette lutte de côté, on jouera tous sur la troisième. Il doit tout faire pour gagner. Et donc, il doit prendre les risques maximum, tandis que le joueur qui a la première lutte, il va plutôt consolider les positions, et il se dit, bon, au pire, je perds la lutte 2, j'ai encore la 3 pour me refaire. Et il peut, justement, celui qui a gagné la lutte, prévoir sur la lutte 3, alors que celui qui a une lutte en défaveur, celui qui ne l'a pas gagné, il va devoir tout risquer pour gagner, parce que c'est que la moindre erreur... Tu t'es mis sur la tête, tu t'exposes à des risques, en fait. Est-ce que c'est synonyme de victoire ? Non, mais l'impact psychologique, il est quand même énorme, et je pense que c'est quand même... Si vous pouvez gagner la lutte 1, vous dites pas, bon, je vais me placer pour la lutte 2, la lutte 1, il faut la gagner, parce que dans les tournois qu'on a fait, même dans toutes les parties, très honnêtement, il y a souvent de 2-1, mais c'est souvent quand même celui qui gagne la lutte 1 qui gagne. Petit bout en arrière, imagine, on est en 2014, tu es sur Facebook, tu crées un article, selon une étude américaine, pourcentage des joueurs de Shatterpoint qui gagnent la lutte 1, remportent la partie, tu mettrais combien de pourcentage ? Je sais pas, en vrai, je vais juste me baser sur les parties qu'on a faites et les tournois, mais... Complète la phrase, selon une étude américaine ? Je pense que 75%, 80% des joueurs... Non, mais c'est vrai, hein ? Oui. Parce qu'honnêtement, j'ai pas beaucoup... Je pense que j'en ai un ou deux en tête où, quand tu gagnes la lutte 1 ou que je la gagne, t'arrives à gagner ou j'arrive à gagner la partie. Bien sûr. Mais j'en ai... Oui, mais... J'ai pas plus de 2 exemples en tête, honnêtement, même en tournoi. Oui, oui, c'est vrai. Toutes les parties où je gagne 2-1, c'est... Moi, c'est celle que j'ai gagnée la première lutte. Et la seule que j'ai perdue contre toi en tournoi, c'est toi qui as gagné la première lutte. C'est vrai. Tu gagnes. Oui, c'est vrai. Tu gagnes, je gagne, tu gagnes. C'est pas plus simple que ça. C'est pas aux quelques-uns de retournement. Je crois que j'en ai eu un contre toi et un... En tournoi, mais... 80% du temps, je dirais, c'est celui qui a de la lutte. C'est celui qui gagne la partie. OK. Troisième sujet de ce podcast. Quatre bannées, juste là. On va parler de quatre bannées. Ton avis sur ce perso, d'une manière générale, sur le perso de lui tout seul, en termes de synergie avec d'autres personnages, chasseur de primes sûrement, mais... Je suis désolé pour l'atout. En termes... Il est sexy. Moi, forcément, quand il a annoncé, je pensais aux quatre bannées de Légion, pour ceux qui l'ont connu, qui faisaient un peu des... Qui pouvaient pas se téper, mais qui avaient des lures, des espèces de lures. Moi, j'avais pensé à ça. Bon, au courant, il n'a pas ça. Ils ont plutôt axé sur son côté combat, qu'on peut voir dans Clone Wars, où il se barre absolument bien ou encore à distance. Très, très fort. En termes de synergie, forcément, il n'en a rien, puisque quand un personnage ali blesse une T ennemie, il peut récupérer un de force et le personnage de cette idée peut se soigner. Et si, en plus, c'est un chasseur de primes, ça peut se soigner un supplémentaire. Donc, si je ne me trompe pas, le chasseur de primes, il y a les Booty Hunters, il y a Aura Singh, et il y a Django. Et Django fait. Donc, la synergie, elle est intéressante. On peut vraiment capitaliser sur le fait de dépenser beaucoup de force, puisque les chasseurs de primes dépensent beaucoup de force, pour en regagner. Ça, je trouve ça ultra intéressant. Les Boots fusées, c'est du classique. C'est un jeu comme en Jedi, comme en tous. Et par contre, personne ne se met entre moi et mon boulot. Sa capacité réactive, elle est super intéressante, puisqu'elle va permettre de mettre, soit mettre des dégâts à un personnage qui a été ciblé, et donc potentiellement de le finir, ce qui ferait proc son passif qui permet de récupérer de la force. Et en plus de force, c'est lui qui le termine. Et si jamais il ne peut pas tirer, ce qui est intéressant quand même, c'est qu'il va pouvoir jump en direction de l'ennemi. Mais en direction de l'ennemi, je rappelle qu'il faut qu'entre le point d'arrivée, le point de départ et le point d'arrivée, le cabane soit plus proche de la cible. Mais donc, il peut très bien aller vers la droite ou la gauche pour reprendre l'objectif. Donc, c'est super intéressant. Et sa première capacité, la capacité active, qui permet de cibler un adversaire qui conteste un objectif, et soit de lui mettre soit de lui mettre comment ça s'appelle ? Le pistolet barré si jamais il ne peut pas, si jamais il sort de ce contest, soit s'il reste sur l'objectif de lui mettre exposé et la goutte. Et c'est énorme. Et en termes de dégâts, il peut mettre quand même des gros dégâts parce que sur un jet parfait, rappelons que jet parfait pour 4 banais, c'est un arbre à 5 touches. Donc, sur un jet parfait, il fait 9 dégâts, une percu, et il peut à nouveau mettre un pistolet barré. Donc, c'est relativement intéressant. Et là, pour le coup, des très bonnes maîtrises en défense, je trouve. Son seul, et il a des bonnes maîtrises en attaque, fait que ce soit au corps à corps, à distance, pour le coup, c'est un très bon personnage. Son seul petit bémol, peut-être même pas ses points de vie parce que c'est quand même un gros tank dans le nord de base, mais il lance beaucoup de nez, 8 dégâts en attaque sur sa stance, présentation superflu, et 7 dans l'autre, à distance. c'est qu'il a une distance à 4, une portée à 4, mais ça s'explique aussi parce que, si on parle dans le lore, c'est un personnage qui se bat avec des pistolets, pas avec un fusil sniper. Après, en maîtrise en défense, sur cette stance, une maîtrise en défense, c'est deux blocages, alors que l'autre, c'est la seule différence. Oui, mais c'est quand même respectable. Oui, bien sûr, mais après, c'est un personnage que je trouve super intéressant, vraiment. en termes de synergie, son passif qui permet de régénérer un de force et un point de vie, c'est un personnage allié. Et ça, c'est fort parce que ça n'a aucune contrainte de deck losing. Oui, bien sûr. Mais n'importe quoi. Tu vas même le mettre avec un deck clone. Oui, c'est vrai, c'est chanson de prime, ça ne me rendra en compte que pour regagner un deuxième point de force. Mais je sais qu'il y a une team qui tourne un peu, j'avoue que je ne l'ai jamais vu encore en tournoi, mais il y a 4 bannées, Doku. Je serais très curieux de jouer contre, je sais que ça se joue bien, je sais que ça fait des bons résultats, mais moi, je ne l'ai pas vu encore. C'est vrai que... Oui, en plus, en termes de force, ça s'équilibre puisque lui, on n'apporte que 2 alors que Doku en apporte 4, donc tu te retrouves à 6 de force, de gestion de force. Donc, c'est classique. Ok. Dernier point à aborder dans ce podcast, là, on est fin novembre 2023, quasiment décembre. Oui, décembre, il n'y a pas de boîte annoncée, mais en tout cas, les nouvelles boîtes annoncées seront fin janvier 2024, sauf changement. Donc, qu'est-ce que, selon toi, les mélanges d'air vont apporter au jeu ? Est-ce que tu penses qu'on va beaucoup mélanger les airs ou est-ce qu'on va rester classique ou on va attendre que ça s'étoffe davantage ? Juste pour clarifier, les deux boîtes dont Florent parle, c'est la boîte de Dark Vador avec les Stormtroopers et la boîte de Luke dans le 6 avec le sabre vert et avec Leia en espionne dans le palais de Jabba avec ses 3 peaux et à noter, juste qu'ils avaient annoncé sur les sites officiels qu'il y avait une marge de différence de 10 dollars entre les deux boîtes, mais ça a été corrigé, c'était une erreur, ça a été corrigé, les deux boîtes se rendent bien au même prix et au prix habituel. Donc, ceci étant dit, je ne sais pas qu'est-ce que ça portera parce que, en fait, tant qu'on ne l'a pas devant, sous les yeux, c'est super dur en fait à dire. C'est dur à le dire mais qu'est-ce que ça va apporter de mélanger les airs ? Je ne sais pas. Je sais déjà que, je crois qu'on peut jouer les... Il y a déjà en Empire, il y a déjà les inquisiteurs. Oui, les inquisiteurs sont multi-air donc on peut les mélanger à tous les airs. Comme le Dark Vador. Comme le Dark Vador et comme Obi-Wan de la boîte du Raja. Mais j'avoue que, là pour le coup, je ne sais pas quoi. Tu penses que quand ils vont sortir, ce sera un petit peu fermé en termes de deck building et peut-être à mélanger avec les inquisiteurs et il faut attendre d'autres extensions ou dès le début, il y en a qui vont mélanger les rebelles avec la République Galactique ? Ça, je pense que c'est possible. Après, au niveau de l'escouade, il n'y aura pas de surprise. On sait que s'il y a Luc, je pense qu'il y aura forcément un Strap Ewa, un 2, L'Orbeau ou Leïa. Ou peut-être un petit Obi-Wan. Ou peut-être un petit Obi-Wan. Un petit Obi-Wan, là-dessus, c'est possible. Mais oui, il n'y aura pas de secret. Quand on verra la team, on saura ce qu'il y a avec à 80% à 100%. Quand on va voir, la team est faite. Mais je pense que c'est trop tôt. Il faudra encore 2-3 sorties pour pouvoir vraiment tout mixer. Mais c'est intéressant. Il l'avait annoncé. C'est vrai que c'était intéressant. On avait d'abord eu le jeu où on pouvait tout mélanger. Avec tout ce qui était la République, les clones, les droïdes, on pouvait mélanger. Ensuite, on a eu les ajouts des datomériens, des chasseurs de primes qui sont un peu neutres, d'Obi-Wan qui peut aller un peu partout avec Vador et avec des inquisiteurs. On pouvait déjà faire beaucoup de mélanges. Le plus récemment, on a eu, comme on a dit au tout début, les nouvelles missions qui apportent une nouvelle manière de jouer. Et mine de rien, un de leurs arguments de base, c'était de pouvoir jouer avec les multi-air. Et justement, ça va amener enfin cette nouvelle dimension au jeu. Et on sera quasiment à un an, enfin pas vraiment, mais janvier, c'est sorti encore. On joue. Mais je vais. Donc on sera à un an et demi, un an et trois quarts du jeu. Donc on va enfin avoir le jeu tel qu'il a été avancé, donc multi-air avec plein d'esquades qu'on peut combiner. Différentes missions. Donc là, au final, il faut se dire qu'on n'est toujours pas sur un jeu terminé. C'est-à-dire que le jeu, on n'a pas encore toutes les diversités de gameplay qui étaient annoncées. Et là, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Mais j'attends de voir deux ou trois boîtes supplémentaires. Je ne sais plus s'il y a Rebels. Donc Rebels, ça reste d'être dans le multi-air. Je ne sais pas si... Je ne pense pas que ce soit multi-air. Non, mais pas multi-air, mais je pense que ce sera à l'ère de l'Empire Galactique. Ah oui, bien sûr. Donc là, tu pourras mettre ça avec Luc et tout. Je pense qu'on va vraiment arriver prochainement dans l'intérêt à 100% du jeu. C'est-à-dire que là, je pense, et je pense que le jeu est très bien, pas de soucis, et je pense que le jeu n'est pas encore à son potentiel maximal. Et on va y arriver petit à petit. Et justement, Jean-Bier va nous y amener. Et après, j'attends aussi d'autres possibilités. On verra. Mais là, c'est trop tôt pour le dire. OK. Un petit mot de la fin, tu as quelque chose à rajouter à ça ? Si ce n'est que j'ai toujours l'art d'expliquer un truc en 15 minutes, alors que ça pourrait être expliqué en 30 secondes. Bon. Mais sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter bon jeu et bonne chance avec la force au taille. Que la force au taille. c'est original. Original.